Le projet de tutoré consiste à demander aux étudiants, de première année ou deuxième année, durant leur formation, de réaliser un travail demandé par des commanditaires. Les commanditaires souhaitent orienter leur travail sur de la communication, sur des sites, un site web. Et ce travail va être réalisé par un groupe de 6-7 étudiants. Les quatre entités mises en relation dans ces projets tutorés sont d'abord le ou les commanditaires réels. Ensuite, bien évidemment, les groupes qui sont constitués par des étudiants. Ensuite, il y a les enseignants qui vont encadrer ces projets avec l'aide des étudiants. Et bien évidemment, les ou le responsable des projets tutorés. Acquérir en fait des fortes aptitudes au niveau de la gestion de projets, de comprendre aussi des tâches transversales, avoir aussi un regard sur les acquis théoriques qu'ils ont eus pour pouvoir les mettre en pratique, et bien évidemment avoir une immersion dans le monde du travail et un petit peu développer leurs aptitudes individuelles et personnelles au sein d'un projet collectif. Il y en a plusieurs. Il y a de l'infographie, de la communication, de l'audiovisuel et du web. Dans ce projet, il prépare des vidéos, des plans de communication, des logos, sites web, des flyers, et différentes formes de communication sous forme d'affiches, par exemple. Pour les premières années, ça se passe en fin d'année, à peu près en mai-juin. Et pour les deuxièmes années, c'est en décembre. Cela se déroule en fait sur une semaine intensive en général. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les étudiants vont travailler pendant une semaine intensive sur une demande de commanditaire réelle. Ils vont créer des groupes de six ou de sept, ça va dépendre du projet, comme en fait une agence qui va être une agence bien évidemment fictive. Il y aura bien évidemment un cahier des charges très très détaillé, donné bien évidemment par les commanditaires et qui a été aussi donc vu par des enseignants. Et ensuite, donc après, donc c'est de lundi au vendredi en général, et le vendredi, les projets sont rendus et il va y avoir un jury, et il va y avoir une soutenance par groupe, et dans ce jury, il va y avoir les enseignants responsables, les organisateurs de projets plus les commanditaires. Donc ces enseignants responsables, il faut savoir que tout au long de cette semaine, ils vont suivre les étudiants et les aider pour réaliser ces projets. Donc les étudiants ne sont pas seuls, mais ils sont quand même responsables de leurs projets. D'une année à l'autre, en fait, cette organisation peut changer, mais le but reste le même. Parfois, d'une année à l'autre, par exemple, on peut changer cette version de concentrer tout sur une semaine et le mettre plutôt sur tout le semestre. Les projets tutoriels permettent aux étudiants d'avoir un avant-goût du monde du travail. L'étudiant va pouvoir se détacher de sa scolarité pour pouvoir prendre conscience de ce qu'il attend dans le monde du travail. C'est au travers de ces projets que l'étudiant va pouvoir prendre conscience qu'il ne suffit pas juste de réaliser des choses ou de produire des choses esthétiques qui lui plaient, mais qu'il va falloir aussi répondre aux besoins d'un commanditaire. Et que derrière ce commanditaire, il y a parfois toute une entreprise, il y a parfois toute une organisation, et pas juste une personne, pas juste un professeur. C'est l'occasion pour l'étudiant de s'évaluer personnellement, de savoir là où il est bon, mais aussi là où il a besoin de s'améliorer. Sous-titrage ST' 501